Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons voir à quoi sert le futur SEM de l'indicatif et comment l'utiliser. Dessinons d'abord l'axe des temps, tu parles au passé si l'action est terminée, tu utilises le présent si l'action se déroule au moment où tu l'exprimes, tu utiliseras le futur si l'action n'a pas encore eu lieu, c'est-à-dire l'action se déroulera plus tard. C'est quoi le futur simple ? Le futur simple est un temps de conjugaison pour dire ce qui se passera plus tard, dans l'avenir par rapport au moment où l'on parle. Voici quelques expressions qui indiquent le futur. Vous avez demain, après-demain, dans quelques jours, à l'avenir, le mois prochain et bien sûr il y en a d'autres expressions. Au futur, tous les verbes ont les mêmes terminaisons. Vous avez AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Ce qui est pratique au futur, c'est quel que soit le groupe de verbes, on retrouve toujours les mêmes terminaisons. Maintenant, on va voir comment former le futur SEM de l'indicatif. Pour former le futur des verbes du premier groupe comme le verbe CHANTER et les verbes du deuxième groupe comme le verbe FUNIR, on ajoute ces terminaisons à leur infinitif. On prend tout le verbe à l'infinitif plus la terminaison du verbe au futur. Et bien au futur, on va garder tout le verbe, tout cet infinitif et simplement lui rajouter les terminaisons. Par exemple, prenons par exemple le verbe, un verbe du premier groupe comme le verbe CHANTER. Tu dis, demain je chanterai AI, tu chanteras AS, il ou elle chantera A, nous chanterons ONS, vous chanterez EZ, il ou elle au pluriel chanteront ONT. Tu remarques qu'à chaque fois, on retrouve le verbe CHANTER à l'infinitif. Ensuite, il suffit de lui remettre les terminaisons en fonction du pronom personnel. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le verbe du deuxième groupe. Là encore, tu peux observer qu'on retrouve l'infinitif du verbe FINIR. Tu dis, demain je finirai AI, tu finiras AS, il ou elle finira A, nous finirons ONS, vous finirez EZ, il ou elle finiront ONT. Voilà maintenant, tu sais conjuguer les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe au futur de l'indicatif. Retiens bien toutes les terminaisons. À bientôt pour la suite de la leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada